Comment l'eau de mer est devenue salée. Il y a fort longtemps, vivaient en Chine deux frères. Wang, l'aîné, était le plus fort et brimait sans cesse son cadet. À la mort de leur père, les choses ne s'arrangèrent pas et la vie devint intenable pour Wang, cadet. Wang, l'aîné, accapara tout l'héritage du père, la belle maison, le buffle et tout le bien. Wang, cadet, n'eut rien du tout et la misère s'installa bientôt dans sa maison. Un jour, il ne lui resta même plus un seul grain de riz. Il fut donc obligé de se rendre chez son frère pour ne pas mourir de faim. Arrivé sur place, il le salua et lui parla en ces termes. Frère aîné, prête-moi un peu de riz. Mais son frère, qui était très avare, refusa tout net de l'aider et le cadet repartit bredouille. Ne sachant que faire, Wang, cadet, s'en alla pêcher au bord de la mer jaune. La chance n'était pas de son côté, car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. Il rentrait chez lui les mains vides, la tête basse, le cœur lourd, quand, soudain, il aperçut une meule au milieu de la route. Ça pourra toujours servir, pensa-t-il en ramassant la meule. Et il la rapporta à la maison. Dès qu'elle l'a perçue, sa femme lui demanda. « As-tu fait bonne pêche ? Rapportes-tu beaucoup de poisson ? » « Non, femme, il n'y a pas de poisson. Je t'ai apporté une meule. » « Wang, cadet, tu sais bien que nous n'avons rien à moudre. Il ne reste pas un seul grain à la maison. » Wang, cadet, posa la meule par terre et, de dépit, lui donna un coup de pied. La meule se mit à tourner, à tourner et à moudre. Et il en sortait du sel, des quantités de sel. Elle tournait de plus en plus vite et il en sortait de plus en plus de sel. Wang, cadet, et sa femme étaient tout contents de cette aubaine, tandis que la meule tournait, tournait et le tas de sel grandissait, grandissait. Wang, cadet, commençait à avoir peur et se demandait comment il pourrait bien arrêter la meule. Il pensait, réfléchissait, calculait. Il ne trouvait aucun moyen. Soudain, il eut enfin l'idée de la retourner et elle s'arrêta. À partir de ce jour, chaque fois qu'il manquait quelque chose dans la maison, Wang, cadet, poussait la meule du pied et obtenait du sel qu'il échangeait avec ses voisins contre ce qui lui était nécessaire. Ils vécurent ainsi, à l'abri du besoin, lui et sa femme. Mais le frère aîné apprit bien vite comment son cadet avait trouvé le bonheur et il fut assailli par l'envie. Il vint voir son frère et dit « Frère cadet, prête-moi donc ta meule ! » Le frère cadet aurait préféré garder sa trouvaille pour lui mais il avait un profond respect pour son frère aîné et il n'osa pas refuser. Wang l'aîné était tellement pressé d'emporter la meule que Wang cadet n'eut pas le temps de lui expliquer comment il fallait faire pour l'arrêter. Lorsqu'il voulut lui parler, ce dernier était déjà loin en portant l'objet de sa convoitise. Très heureux, le frère aîné rapporta la meule chez lui et la poussa du pied. La meule se mit à tourner et à moudre du sel. Elle moulut sans relâche de plus en plus vite. Le tas de sel grandissait, grandissait sans cesse. Il atteignit bien vite le toit de la maison. Les murs craquèrent. La maison allait s'écrouler. Wang l'aîné prit peur. Il ne savait pas comment arrêter la meule. Il eut alors l'idée de la faire rouler hors de la maison qui était sur une colline. La meule dévala la pente, roula jusque dans la mer et disparut dans les flots. Depuis ce temps-là, la meule continue à tourner au fond de la mer et à moudre du sel. Personne n'est allé la retourner. Et c'est pour cette raison que l'eau de la mer est salée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada